Sous-titres par Juanfrance On avait déjà terminé une histoire Et maintenant on va commencer une deuxième histoire dans Hookud Qui s'appelle Zuma C'est parti Oula ce bébé fait peur Est-ce que c'est un vrai bébé ou est-ce que c'est un faux ? Moi je pencherais plus sur le faux Et est-ce qu'on peut voir quelque chose dans ses yeux Un indice peut-être ? On dirait une forêt On dirait qu'il regarde une forêt En tout cas ça fait peur Et oui c'est bien un bébé Et c'est bien un vrai Donc nouveau personnage Gina Je pense que c'est une femme Le bébé saigne du nez Tante Kate Ah Kate ! On retrouve Kate ? C'est pas possible Passe-lui le nez Il y a du sang sur le berceau Ses parents vont paniquer Les saignements de nez sont communs ma chérie Ils comprendront Non ils sont bizarres Veux-tu que je vienne pour aider ? Non je peux m'en occuper Mais il faut le reconnaître Les kelbs sont étranges Ils sont particuliers effectivement J'ai l'impression qu'on est chez une famille de nobles Vous voyez comment ils parlent ? Et en plus là on est sur de la parole vraiment orale C'est pas des messages envoyés Donc là on continue Madame kelb est si méfiante de tout le monde Elle va me reprocher ça C'est une scientifique Elle a ce genre d'esprit Ce pauvre petit bébé Grandir avec une maman comme ça Au moins elle a une maman pas vrai ? Pas comme moi S'il te plaît ne parle pas comme ça Tu n'es pas seul Oui je sais Les autres orphelins ont des gruaux et des fessées Moi je vis avec ma sympathique tante Ok donc ça c'est sa tante finalement Donc Gina est la nièce de tante Kate Ok ok Finalement on comprend vite On comprend vite Et donc Gina a perdu sa maman Et elle vit maintenant chez sa tante Comment est la peau du bébé ? Ok on ne peut pas voir Froide, très froide Oula ça c'est bizarre Une peau de bébé froide Oula Pourquoi on ne peut pas voir l'image ? C'est dommage Et elle n'arrête pas de chuchoter quelque chose de très effrayant Le bébé Que chuchote-t-elle ? Zuma, Zuma Pardon ? Zuma Elle n'arrête pas de répéter ça Sais-tu ce que ça veut dire ? Tante Kate Tu es toujours là ? Sors de la chambre Sors de la chambre ? Pourquoi elle devrait sortir de la chambre ? Est-ce que le bébé est possédé ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ne sors pas de la maison Et ne laisse personne entrer Même pas les kelbs Pourquoi ? Verrouille les portes Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais chercher les kelbs pour leur dire ce qui se passe Ne t'approche plus du bébé Le bébé est monstre quoi Ça me fait penser un peu à American Horror Story La saison 5 avec le bébé un peu bizarre Pourquoi pas ? Dis-moi ce qu'il y a s'il te plaît Je reviens vers toi rapidement Merci beaucoup Tante Kate Je vais rester ici Pas effrayé du tout Deux minutes plus tard J'ai parlé à Madame Kelb Ils sont sur le chemin du retour Voilà ce que tu dois faire J'ai fait des recherches à Zuma C'est polonais Ça veut dire peste Zuma veut dire peste J'aime bien comment il parle C'est excellent J'adore Je ne sais pas si la caméra filme encore Parce que... Non si elle filme encore Zuma veut dire peste Mort et destruction Ok C'est un peu moins joyeux tout de suite On ne va pas se cacher On rigole un peu moins Pas vrai ? Oui Oui Elle n'a pas deux ans Et elle parle de la peste Ne t'approche pas d'elle C'est la maladie qui a tué maman et papa On n'a pas besoin de parler de ça J'ai lu des choses On peut trouver des informations en ligne A propos de l'épidémie Lorsque vous étiez tous en Pologne Ne t'en fais pas pour ça Certaines personnes disent que Lorsqu'on est infecté On est aussi très vigilant Par exemple On a une connaissance très profonde du monde Ouais tu as entendu ça En ligne Des forums conspirationnistes C'est juste des ragots de gens bizarres Certains semblent savoir de quoi ils parlent Tous les gens bizarres Donnent l'impression de savoir de quoi ils parlent Alors quelle est la vérité ? Pour l'instant Ne bouge pas Et attends-moi Tu ne donnes jamais des réponses claires Ce n'est pas le moment Pour l'instant Tu ne dois pas t'approcher de l'enfant Et empêcher quiconque d'entrer Si tu veux que je t'écoute Tu dois me dire ce qui se passe Ne me traite pas comme une enfant Ah oui pardon Là je suis mélangé Je ne lis plus le nom des personnages Alors ça me perturbe Donc là c'est Gina qui parle Tante Kate D'accord écoute Tu ne te rapproches pas de l'enfant Comment a-t-elle attrapé cette maladie ? Elle devait être en sommeil chez madame Kelb Il y a beaucoup de personnes que nous ignorons sur la Zuma Mais nous savons que si quelqu'un ne présente pas de symptômes Il n'est pas contagieux Et voilà Alors pour l'instant Nous en sommes Nous en sommes Nous en sommes ici Sans plus de nouvelles Et sinon nous devons attendre un peu plus de 30 minutes Pour savoir la suite de l'histoire Voilà Donc finalement On va résumer un peu de choses Parce que là C'est une nouvelle histoire Qui arrive Avec de nouveaux personnages Et on va essayer de résumer un peu tout ça En clair Entre nous Entre vous Les abonnés et moi Alors Donc déjà On a Gina Donc la La nièce de Tante Kate Donc Gina est orpheline Elle a tout simplement Ses parents qui sont décédés Et ils seraient décédés Donc de la maladie De la peste Tout simplement Ensuite Ils ont un bébé A leur garde Donc c'est le bébé De Madame Kelb Madame et Monsieur Kelb Déjà le nom semble polonais Et d'une Il dit des mots polonais Ce bébé Déjà d'une à deux ans Oui C'est un peu bizarre Qu'ils disent des mots polonais Donc je pense qu'ils sont vraiment Donc je pense qu'ils sont vraiment polonais Et que chez eux Ils parlent même polonais Parce que pour que le bébé parle polonais Voilà Et sinon le bébé parle de Zuma Donc Zuma finalement On pensait que c'était Quelque chose de très étrange Parce que c'est vrai que le nom Zuma Ça fait Ça fait un nom bizarre Mais non Zuma Ça voulait tout simplement Dire la peste En polonais Alors Donc ce bébé Il aurait donc la peste Possiblement Et donc il a dit Zuma Zuma Qu'il avait la peste Finalement C'est un peu bizarre Finalement Comment il peut savoir Qu'il a la peste Ce bébé Je ne sais pas Mais en tout cas Il l'a dit Il le sait Il l'a dit donc à Gina Qu'il avait la peste Alors Gina a tout de suite Dit à Tante Kate Que ce bébé avait la peste Donc Gina S'est éloignée de l'enfant Et maintenant Il y a aussi Tante Kate Qui a appelé monsieur et madame Kelb Pour leur avertir Pour leur avertir Que le bébé avait le Zuma Et donc Voilà On en est finalement On en est là Mais d'un côté Le bébé n'est pas contagieux Tante Kate nous dit Enfin bref Je pense qu'on comprendra mieux la suite Dans le prochain épisode Suivez moi Donc Sur Youtube Cliquez sur le bouton Abonnez-vous Tout simplement S'abonner Voilà Ça fait tout simplement Des abonnés en plus Si vous aimez cette série N'hésitez pas à me le montrer En mettant des pouces bleus Et on se retrouve donc Mercredi prochain Pour le nouvel épisode de Hookud Ou sinon vous me retrouvez aussi Les lundis Avec les épisodes de I am innocent C'était Madgen Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada